Dire que la vie humaine est guidée par la cohérence, la raison, la toute puissante perfection du cerveau humain, oui, ça c'est farfelu. On peut dire que c'est l'histoire d'un homme dont la relation amoureuse est mise en péril, dans un moment de crise un peu exceptionnel et très clivant que vit le pays, parce que sa petite amie n'est pas d'accord avec lui politiquement, parce qu'elle ne supporte pas la façon dont il réagit à la situation, parce qu'elle ne le trouve pas assez libre, et dont le trajet va consister, pendant le roman, à essayer d'apprendre à être libre. Voilà, c'est un peu plus d'une phrase. Donc oui, le rapport à l'autre est fondamental. Et jusqu'ici, je l'avais beaucoup, comme dans l'amour est une maladie ordinaire, envisagé à travers la relation amoureuse, qui me semblait une bonne façon de mettre en lumière certains dysfonctionnements du comportement humain. Et là, dans l'état d'urgence, comme je le disais tout à l'heure, ça parle aussi fondamentalement d'une relation amoureuse, l'histoire d'amour, comme ça dans sa trame globale. Mais la grande différence, c'est que dans l'amour est une maladie ordinaire, mon personnage n'était pas très sain, disons, ni équilibré psychiquement, mais il évoluait dans un monde qui, lui, était tout à fait sain et équilibré. Dans l'état d'urgence, c'est un peu l'inverse. Mon personnage principal, lui, est globalement assez sain et équilibré, psychiquement, mais c'est le monde dans lequel il vit, et qui ressemble au nôtre, qui, lui, ne l'est pas du tout. Et où, justement, le lien social disparaît, ou en tout cas, se détériore considérablement. Il occupe une place fondamentale, parce que je pense que c'est la façon la plus raisonnable d'envisager la vie humaine. L'absurde, je ne sais pas pourquoi, est toujours souvent assimilé à quelque chose de farfelu, de fantaisiste, alors que, à mon avis, c'est le contraire. C'est le fait de dire que la vie a un sens, qui est complètement fantaisiste. Dire que la vie humaine est guidée par la cohérence, la raison, la toute-puissante perfection du cerveau humain, oui, ça, c'est farfelu, ça, c'est fantaisiste. Après, c'est vrai que, dans mes romans, je pousse le curseur de l'absurde un peu plus loin, mais je ne fais que grossir un trait. L'absurde, il est là en permanence. La vie humaine est essentiellement absurde. Bon, alors, moi, je ne suis pas linguiste, donc je ne fais que relever certains aspects de ce phénomène, mais disons que, grossièrement, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où le langage a perdu son sens. Parce que la plupart du temps, en fait, on dit exactement le contraire de la vérité, de la réalité qu'on décrit. Il ne s'agit pas de mensonge en tant que tel, il ne s'agit pas d'un mensonge qui consisterait à dire « je n'ai pas fait ça alors qu'on l'a fait ». Non, c'est plus subtil que ça, ce n'est pas le monde du mensonge, c'est le monde de l'hyperbole, et plus spécifiquement de l'hyperbole publicitaire. C'est un monde où la bière premier prix du supermarché s'appelle bière de luxe, régulièrement. Tout le monde le sait, pourtant, que la bière premier prix, ce n'est pas une très très bonne bière, et donc c'est absolument le contraire d'une bière de luxe. Mais ça ne nous dérange pas, et c'est ça qui est le problème. On sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une bière de luxe, mais ça ne nous viendra jamais à l'idée de dire que les gens qui vendent cette bière sont des menteurs. Non, ce n'est pas du mensonge, c'est de la pub. Il y a plein d'exemples, c'est comme les crèmes pour la peau qui procurent une infinie sensation de plaisir. Non, une infinie sensation de plaisir, non, pas infinie, non. En tout cas, moi, je ne suis jamais parvenu à cette extase-là avec une crème hydratante. Alors évidemment, c'est des exemples qui paraissent anodins à l'échelle d'une canette, d'une crème hydratante, mais cette perte de sens, pour moi, qu'on puisse appeler produit de luxe, quelque chose qui est exactement l'inverse, c'est un phénomène qui s'est généralisé, et qui envahit la sphère langagière des médias d'information, de la communication politique, et c'est là où ça devient extrêmement dangereux, évidemment. Il est important parce qu'il y a plusieurs personnages dans le roman dont je me sens très proche, notamment celui d'Emma. Mais celui de Vadim m'a permis de rendre compte de quelque chose de très personnel, dans la façon dont moi j'ai vécu certaines choses depuis deux ans, depuis que certaines de nos libertés de déplacement, d'interaction sociale et de réunion ont été restreintes. D'une partie de ma famille, je suis d'origine russe, et jusqu'à mes 13 ans, quelque chose comme ça, j'allais régulièrement en URSS, dans ma famille, pour quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, mais disons que j'ai connu, expérimenté, à cette petite échelle, des mois ou semaines que je passais à chaque fois en URSS, parce que c'était concrètement, dans le quotidien, un pays où il y a une répression systématique, et très ancrée des libertés. Et je pense que c'est peut-être à cause de ça, que moi j'ai eu l'impression de vivre un peu différemment des autres Français, la restriction des libertés qui s'est mise en place en France depuis deux ans. Donc le personnage de Vadim, qui dans le roman est un émigré russe, arrivé en France dans les années 80, m'a permis de rendre compte un peu de ça, de cette chose personnelle qui m'est arrivée. Et alors qu'il a près de 90 ans, dans le roman c'est un des personnages dont je me sens le plus proche. Et paradoxalement, le personnage principal, qui s'appelle François, comme moi, est presque celui qui me ressemble le moins. Celui qui me ressemble le plus, c'est dans toute son outrance, un peu extrême, parfois ridicule, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le personnage d'Emma. Et ce qui me permet de dire cette phrase, que je rêve de dire depuis que j'ai commencé à écrire, pour reprendre celle de Flaubert, Emma, c'est moi. Voilà, maintenant c'est fait, je peux tout arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...